Alors, commençons par ce premier exercice qui porte sur la préparation d'une solution de 100 ml, d'une solution de glucose 10,8 g par litre, contenant 1% de NaCl en masse au volume. Et on a à notre disposition du glucose cristallisé et du NaCl. Commençons d'abord par le glucose. Donc, nous avons du glucose cristallisé, c'est-à-dire une poudre. Donc, il va falloir trouver la masse à prélever de cette poudre. Pour cela, nous avons le volume de la solution finale, ainsi que la concentration désirée dans ses 100 ml, qui est une concentration massique puisqu'on est en g par litre. Grâce à ça, et grâce à la formule qui veut que la concentration massique est égale à la masse sur le volume, on peut déduire que la masse est égale à la concentration massique, donc 10,8 g par litre, fois le volume qu'il faut mettre en litre, donc fois 0,1 litre. Il nous faudra donc 1,08 g de glucose. S'ajoute à ça, le NaCl. Au niveau du NaCl, on veut 1% de NaCl dans ses 100 ml. 1% c'est égal à 1 g sur 100 ml. Le calcul est vite fait. On a une solution de 100 ml, donc nous aurons besoin de 1 g de NaCl. Pour réaliser la solution, il faudra donc peser 1,8 g de glucose, plus 1 g de NaCl, mettre le tout dans une fiole jaugée et compléter jusqu'à 100 ml avec de l'eau. La solution est ainsi réalisée. Donc, nous avons la même solution que l'on souhaite préparer, mais cette fois à partir d'une solution de glucose 150 ml comprenant 1% de NaCl et d'une solution de NaCl 1%. Au niveau de la solution de glucose, cette fois nous avons une solution comme solution de départ, et donc nous devons chercher le volume à prélever de cette solution et non plus une masse. Néanmoins, les unités d'expression de la concentration de cette solution sont différentes. Pour la solution mère, nous avons donc une concentration qui est une concentration molaire. Pour la solution que l'on souhaite avoir, donc la solution phi, la concentration est exprimée en concentration massique. La relation entre les deux est que la concentration molaire est égale à la concentration massique divisé par la masse molaire. Donc, pour obtenir la concentration massique de la solution mère, on multiplie sa concentration molaire, donc 0,150, puisque l'unité est des millimolaires, fois la masse molaire du glucose. La masse molaire du glucose, vous pouvez le retrouver dans votre syllabus au niveau des étiquettes. Et comme vous le voyez, la masse molaire du glucose est de 180,16 grammes par mol. Donc, fois 180,16. Cela nous donne une concentration. Donc, 0,15 fois 190,16 égale 27,02 grammes par litre. Maintenant que nous avons la concentration exprimée dans la même unité pour la solution mère que pour la solution phi, nous pouvons déduire le volume à prélever de solution mère en calculant d'abord le facteur de dilution. Donc, le facteur de dilution, c'est la concentration mère, donc 27,02 divisé par la concentration de la solution phi, soit 10,8. Cela nous fait un facteur de correction égale à 2,50. Pour trouver le volume de solution mère à prélever, on divise le volume de la solution phi, donc 0,1 litre, par ce facteur de dilution, donc 2,50. ce qui nous donne 0,040 litre, soit 40 millilitres. Donc, pour réaliser notre solution, il faut prélever 40 millilitres de la solution de glucose 150 millimolaire, qui comprend déjà du NACL 1%. Il reste donc à ajouter 60 millilitres, pour obtenir les 100 millilitres de solution totale, d'une solution contenant du NACL 1%. Comme nous avons déjà du NACL 1%, il suffira donc d'ajouter 40 millilitres de solution de glucose à 60 millilitres de solution de NACL 1%. Alors, nous voulons toujours préparer cette même solution de glucose contenant du NACL, mais cette fois, à partir d'une solution de glucose 150 millimolaire et de NACL. Donc, au niveau du glucose, on a cette même solution de glucose, sauf que cette fois, elle ne contient pas de NACL. Donc, on sait que pour avoir cette concentration dans la solution fille, à partir de cette concentration mère, il nous faut 40 millilitres de cette solution de glucose. Ça, c'est déjà connu. Au niveau du NACL, maintenant, il faut donc, au final, 100 millilitres contenant toujours 1% de NACL. NACL, donc, comme on l'a vu dans le petit A, 1 g pour 100 millilitres. Il faudra donc peser 1 g de NACL, puis le diluer dans les 40 millilitres de la solution de glucose et compléter jusqu'à 100 millilitres avec de l'eau. Pour terminer cet exercice, nous allons toujours chercher à préparer la même solution, mais cette fois à partir d'une solution de glucose 150 millimolaire, contenant cette fois du NACL 1% et du NACL en poudre supplémentaire. Au niveau de la solution de glucose, comme on l'a déjà vu auparavant, il nous faut 40 millilitres de la solution de glucose pour avoir 100 millilitres d'une solution de glucose, 10,8 g par litre. Au niveau du NACL, on sait que dans cette solution de glucose, on a du NACL 1%. Donc on a 1% de NACL. Or, on a 40 millilitres, donc 1 g pour 100 millilitres, c'est ce qu'il y a dedans, c'est la concentration. Et nous, on a 40 millilitres de cette solution-là que l'on va mettre pour préparer notre solution finale. Donc, par règle de 3, on sait qu'il y a donc 0,4 g de NACL dans les 40 millilitres de solution de glucose que l'on va déjà mettre dans la solution phi. Or, on sait qu'on cherche à avoir une solution de 100 millilitres avec 1% de NACL. Donc 1%, 1 g pour 100 millilitres, comme on l'avait déjà vu, il nous faut 1 g total dans la solution phi. Donc, 1 g moins les 0,4 g que l'on introduira par l'introduction des 40 millilitres de solution phi, de solution mer. Il nous reste donc 0,6 g de NACL qu'il va falloir peser et ajouter à notre solution. Donc pour résumer, nous ajoutons 40 millilitres de solution de glucose 150 millimolaires comprenant du NACL 1%. Puis, on y ajoute 0,6 g de NACL que l'on pèse à part et on complète jusqu'à 100 millilitres avec de l'eau. Alors, dans cet exercice, on vous demande de préparer 500 millilitres d'un tampon phosphate de sodium à 100 millimolaires et qui est à pH 7,4 et qui contient en plus 150 millimolaires de NACL. Nous allons donc dans un premier temps nous consacrer au tampon. Pour cela, il faut déjà déterminer le couple acide-basse qui va être utilisé dans ce tampon et quel est le PKA de ce couple. Si vous regardez votre syllabus, vous voyez qu'il y a les différents tampons et leur composition qui est notée ainsi que le PKA. Pour les tampons phosphate, puisqu'on souhaite réaliser un tampon phosphate de sodium, on va chercher le couple qui a un PKA le plus proche du pH et idéalement, il doit être situé entre le PKA plus ou moins 1. Nous voyons que pour le couple H2PO4-HPO42- le PKA est de 7,20 ce qui est l'idéal puisque nous souhaitons un pH de 7,4. Donc, retenons que le PKA de notre couple est de 7,20 et de 7,20. Maintenant, en utilisant l'équation d'Anderson-Alsselbach qui veut que pH égale PKA plus log de A- sur AH, on peut en déduire le ratio qu'il faut d'acide et de base pour allier le tampon à un pH de 7,4. Donc, à partir de cette équation, on peut déduire que le log de A- sur AH est égal au pH moins PKA et donc que A- sur AH égale 10 puissance pH moins PKA 10 puissance 7,4 qui est le pH de la solution désirée moins le PKA du couple 7,2 et ceci est égal à 10 puissance 7,4 moins 7,2 1,58 donc on sait maintenant qu'il faut 1,58 fois plus de base que d'acide pour avoir un tampon à pH 7,4 donc A- égale 1,58 fois AH pour déterminer maintenant la quantité d'acide et de base on sait également on vous demande ici on veut un tampon phosphate à 100 millimolaires donc c'est-à-dire qu'il faut 100 millimolaires de A- plus AH la combinaison des deux vaut 0,1 molaires donc 100 millimolaires en utilisant les deux on a donc un système d'équation on revoit un petit peu nos maths et donc on peut hop plus 0 on peut combiner les deux et remplacer notamment A- dans l'équation suivante pour avoir 1,58 fois AH plus AH égale 0,1 molaires donc ce qui fait 2,58 AH et par conséquent la concentration en acide vaut 0,1 divisé par 2,58 ce qui fait 0,1 divisé par 1,58 plus 1 ça fait 0,0 38,6 donc 38,6 millimolaires on peut également en déduire la concentration en acide puisqu'on sait qu'elle est 1,58 fois plus élevée fois 38,6 et cela nous donne 61,3 millimolaires voilà donc j'ai fait un petit peu de place pour regarder uniquement les concentrations maintenant on cherche la masse à prélever donc pour la masse d'acide on a uniquement pour l'instant sa concentration on a également le volume mais comme c'est une concentration molaire il va falloir multiplier 7 donc voilà j'ai fait un petit peu de place pour ne garder que les concentrations donc maintenant on va falloir déterminer les masses des poudres à peser d'acide et de base pour cela nous savons que le nombre de molles égale c fois v et que la masse est égale au nombre de molles fois la masse molaire donc par conséquent la masse d'acide vaudra la concentration donc 38,6 10-3 n'est pas oublié de mettre en molaire fois le volume qui est de 0,5 litre fois la masse molaire et ça vous l'avez dans votre syllabus puisque vous avez les différentes poudres à votre disposition on souhaite un tampon phosphate de sodium donc on va prendre non pas du potassium d'hydrogénophosphate mais du sodium d'hydrogénophosphate et du disodium hydrogénophosphate comme ici on cherche la masse de la masse molaire de l'acide elle est notée ici c'est égal à 119,98 g par amole donc fois 119,98 et cela est égal à 2,32 g pour la masse de la base on fait le même calcul on a une concentration qui est de 61,3 10-3 fois le demi litre fois la masse molaire qui est écrite également ici dans le disodium hydrogénophosphate à une masse molaire de 141,96 141,96 et cela est égal à 4,35 g voilà donc nous avons les deux masses qu'il faut prélever pour réaliser notre tampon phosphate de sodium on va maintenant chercher à déterminer la masse de NaCl puisqu'il ne faut pas oublier que notre solution doit contenir 150 millimolaires de NaCl là encore le calcul reste le même c'est une poudre donc on cherche à prélever on cherche la masse à prélever donc la masse du NaCl va être égale à sa concentration 0,150 molaire fois toujours un demi-litre fois la masse molaire du NaCl qui est également dans votre syllabus hop sodium de chlorure qui est de 58,44 et tout cela fait 4,38 g donc pour réaliser votre solution vous allez donc peser dans un premier temps 2,32 g d'acide 4,35 g de base et 4,38 g de NaCl vous allez ensuite mettre le tout dans une fiole jaugée et vous allez monter avec de l'eau pas jusqu'au trait de jauge mais un tout petit peu avant vous vous arrêtez après ça vous transvasez le tout dans un béchet vous allez mesurer le pH et vous ajustez le pH avec une solution d'acide et de base une fois le pH ajusté vous retransvasez votre solution dans votre fiole jaugée et vous complétez jusqu'au trait de jauge vous aurez ainsi votre tampon phosphate de sodium 100 mm et qui contient 150 mm de NaCl exercice 3 cette fois on vous demande de préparer 2 ml d'une solution de BSA à 0,2 mcg par ml dans du tampon PBS et vous avez à votre disposition une micropipette P200 qui va de 20 à 200 mcl une micropipette P1000 qui permet de prélever des liquides entre 100 et 1000 mcl et enfin 5000 litres de solution tampon PBS et 50 mcl de solution de BSA à 1 mg par ml donc la première étape ça va être de calculer le facteur de dilution de la solution de BSA donc le facteur de dilution est égal à la concentration de la solution mère donc 1000 mcg par ml puisqu'on va l'exprimer dans la même unité que la concentration de la solution phi qui est de 0,2 microgramme par ml donc on a un facteur de dilution qui est de 5000 c'est un gros facteur de dilution on le sait quand le facteur de dilution est super intéressant il faut faire des dilutions séries je vais juste vous montrer pourquoi si on calcule le volume de solution mère à prélever pour réaliser ces 2000 litres de solution BSA à 0,2 microgramme par ml il faudra donc diviser le volume de la solution phi donc 2 ml par ce facteur de dilution de 5000 on obtient donc 4 10 moins 4 ml soit 0,4 microlitre à prélever ce qui est bien sûr impossible avec le matériel dont vous disposez puisque le volume minimum que vous pouvez prélever est 20 microlitres c'est pour cela que vous devez utiliser les dilutions séries alors comment ça marche les calculs de dilution séries je vous conseille de mettre tout d'abord en haut donc pour les dilutions séries je vous conseille de procéder de la sorte inscrivez en haut à gauche la concentration de la solution mère et en bas à droite la concentration de la solution phi puis calculez le facteur de dilution comme on l'a déjà vu en divisant la concentration mère par la concentration phi et donc on a un facteur de dilution ici de 5000 comme on a calculé auparavant après ça vous allez devoir choisir le schéma de dilution que vous voulez réaliser puisque la dilution est supérieure à x 100 il faudra faire plusieurs étapes de dilution en ne dépassant pas une dilution x 100 donc par exemple ici on pourrait faire x 50 x 10 x 10 on pourrait également choisir de faire x 25 x 25 x 10 ou x 10 x 25 x 25 comme vous le souhaitez il y a rarement une seule possibilité suite à ça après avoir choisi votre schéma de dilution vous allez pouvoir calculer les concentrations des solutions intermédiaires donc une ligne égale une dilution une première ligne dilution 1 deuxième ligne dilution 2 et troisième ligne dilution 3 puisqu'ici on a trois étapes de dilution à partir de la concentration mère et du facteur de dilution que l'on a choisi on va donc pouvoir calculer la concentration de la solution phi qui va être la concentration mère divisé par le facteur de dilution donc 1 mg par ml divisé par 50 ce qui nous fait 20 microgrammes par ml la dilution 2 c'est donc cette solution de cette solution que l'on va repartir et on va cette fois la diluer 10 fois donc de 20 microgrammes par ml on va passer à une solution de 2 microgrammes par ml pour la dilution 3 c'est le même principe on repart de cette solution de BSA à 2 microgrammes par ml que l'on dilue de nouveau 10 fois et on a donc une solution de BSA à 0,2 microgrammes par ml qui est notre solution finale si ça peut vous aider chaque ligne égale une dilution par la suite on va déterminer le volume qui est à prélever de chaque solution mère pour avoir la solution phi donc on sait qu'on veut 2 ml de solution de BSA comme c'est indiqué ici on connaît le facteur de dilution qui est fois 10 et donc on peut déterminer le volume de solution mère qui est le volume de solution phi donc 2 ml divisé par le facteur de dilution qui est égal à 10 donc on sait qu'il nous faut 0,2 ml de la solution de BSA de microgrammes par ml pour réaliser la solution de BSA 0,2 microgrammes par ml on va procéder ainsi en remontant néanmoins il ne faut pas oublier quelque chose c'est que vous allez devoir prélever ces 0,2 ml de BSA or si vous préparez tout juste 0,2 ml de BSA dans cette solution là vous ne pourrez pas prélever tout juste ces 0,2 ml vous avez donc besoin de préparer un peu plus pour le prélèvement donc voilà ici on a choisi de préparer 0,5 ml de solution de BSA de microgrammes par ml on pourrait choisir d'en préparer 0,4 ml comme vous le souhaitez du moment que vous avez assez de solutions mères à la base donc ici on fait le même calcul on sait qu'il nous on souhaite préparer 0,5 ml de solution de BSA de microgrammes par ml le facteur de dilution est de fois 10 donc le volume de solution mère après élevé de BSA 20 microgrammes par ml est égal au 0,5 ml divisé par 10 donc 50 microlitres qui est un volume que l'on peut encore prélever avec notre micropipette on fait la même démarche qu'auparavant on a besoin donc de 50 microlitres puis un plus un peu plus pour le prélèvement est-ce qu'on peut choisir par exemple 100 microlitres alors oui théoriquement on pourrait c'est suffisant 50 microlitres on sait les prélever des 100 microlitres néanmoins si on calcule le volume de solution mère à prélever sachant qu'on a un facteur de dilution de 50 ça nous ferait 100 divisé par 50 on aurait donc 2 microlitres à prélever ce qui est impossible avec le matériel que l'on a il faut donc multiplier par 10 puisqu'on peut prélever à partir de 20 microlitres donc on va préparer 1000 microlitres de solution de BSA 20 microgrammes par ml pour en prélever uniquement 20 microlitres de solution mère et c'est très bien parce que c'est ce que l'on a on a largement on a 50 microlitres de solution de BSA 1 microgramme par ml donc on peut tout à fait réaliser notre schéma de dilution pour finir on peut synthétiser notre manipulation par un schéma donc on prélève 20 microlitres de solution de BSA mère dans laquelle on ajoute 980 microlitres de tampons pour arriver aux 1000 microlitres indiqués ici suite à ça on prélève 50 microlitres de cette solution de BSA à laquelle on ajoute 450 microlitres de tampons puisqu'on a choisi de réaliser 500 microlitres de solution de BSA 2 microgrammes par ml et finalement on prélève 200 microlitres de cette solution de BSA que l'on complète avec 1800 microlitres de tampons pour arriver à notre solution finale de 2 millilitres de solution de BSA à 0,2 microgrammes par ml nouvel exercice cette fois on va parler de la spectrophotométrie et dans cet exercice on a mesuré l'absorbance à 575 et à 590 nanomètres de différentes solutions de sulfate de cuivre dans des cuvettes de 1 et 2 cm de large on obtient un graphique suivant où on représente les 4 différentes conditions en fonction de la longueur d'onde et de la largeur de la cuvette comme vous le voyez ce sont deux paramètres qui influent sur l'absorbance puisqu'on a des courbes qui sont différentes en fonction de la longueur d'onde et en fonction de la largeur de la cuvette on vous demande de calculer le coefficient d'extinction molaire du sulfate de cuivre à 575 et 590 nanomètres donc petit rappel la loi de Landerberg veut que l'absorbance est égale à au coefficient d'extinction molaire fois la longueur du trajet optique qui est la largeur de la cuvette fois la concentration de la solution de la solution de la solution mesurée ici est représentée l'absorbance en fonction de la concentration donc l'absorbance est égale à le petit a qui est la pente de la droite fois la concentration plus le petit b qui est l'ordonnée à l'origine qui ici est nulle puisque toutes les droites passent par zéro donc par déduction ici on peut en déduire que le petit a de la pente est égale à epsilon fois L et donc que notre coefficient d'extinction molaire c'est égale à notre pente divisé par la longueur du trajet optique alors pour calculer le coefficient d'extinction molaire à 590 nanomètres on va donc partir par exemple de la droite jaune on pourrait très bien partir également de la droite crise on va calculer la pente donc le petit a à 590 nanomètres alors delta y sur delta x on va donc avoir on va prendre le point 1,3 qui correspond à 1 mol et le point zéro puisque toute droite passe par zéro et que ces deux points font bien partie de la droite donc on va donc avoir 1,3 moins zéro divisé par 1 la concentration de ce point moins zéro ce qui nous donne 1,3 alors au niveau de l'unité c'est là qu'il faut faire attention on a delta y donc un delta d'absorbance sans unité sur delta x qui est en molaire donc on va avoir une pente qui s'exprime en molaire moins 1 puisqu'on ne divise aucune unité par des molaires pour déterminer epsilon on divise donc cette pente en molaire moins 1 par la longueur du trajet optique qui est de 2 cm donc divisé par 2 et on a donc c'est un électorat de nombre donc un coefficient d'extinction molaire de 0,65 molaire moins 1 et centimètre moins 1 puisqu'on a également la longueur du trajet optique qui est exprimée ici en centimètre voilà pour le coefficient d'extinction molaire du sulfate de cuivre à 590 nm maintenant on fait de même pour le coefficient d'extinction molaire à 575 nm au niveau de la pente cette fois on va partir sur la droite bleue par exemple et on va prendre le point toujours à 1 molaire puisqu'il est bien aligné et ce même point 0 puisque toutes les droites passent par 0 donc on va avoir une pente qui est égale à 0,464 moins 0 divisé par 1 moins 0 donc on a une pente qui est égale à 0,464 molaire moins 1 donc notre épsilone à 575 nm va être égale à 0,464 divisé par 1 cm puisque cette fois la longueur du trajet optique est de 1 cm donc notre coefficient d'extinction molaire est égale à 0,464 molaire moins 1 centimètre moins 1 alors maintenant on vous indique que l'absorbance d'une solution de concentration inconnue à 590 mètres est égale à 0,520 le trajet optique donc le L est égale à 1 cm on nous demande de déterminer la concentration donc on utilise et on applique simplement la loi de Lambert qui veut que a égale épsilon fois L fois C donc le C est égale à l'absorbance fois le coefficient d'extinction molaire fois la longueur donc C est égale à 0,520 divisé par épsilon que l'on a calculé auparavant attention bien prendre celui à 590 mètres donc qui est égale à 0,65 0,65 ce qui nous fait donc 0,520 divisé par 0,65 0,8 comme le coefficient d'extinction molaire est exprimé en molaire moins 1 la provence est sans unité et les centimètres se retirent on a donc une concentration de 0,8 molaire donc dernière question pour clôturer cet exercice on nous demande si la longueur d'onde a bien été choisie pour réaliser ce dosage pour répondre à cette question on va parler un petit peu de sensibilité de méthode qu'est-ce que la sensibilité d'une méthode c'est de pouvoir différencier et déterminer précisément la concentration d'une solution donc on cherche à pouvoir différencier au mieux deux solutions même des concentrations proches donc par exemple on va prendre une solution qui aurait une concentration à 0,8 on va estimer plus ou moins ici une concentration une solution qui a une concentration de 1 si on regarde la longueur d'onde 590 nm donc la courbe jaune on a donc une absorbance qui varie d'autant plus que à la longueur d'onde 575 nm c'est ce qu'on appelle la sensibilité pour faire plus simple plus la pente va être élevée plus on va pouvoir être sensible et donc meilleur sera le dosage donc pour répondre à la question oui on a choisi la bonne longueur d'onde pour réaliser le dosage puisqu'il a été réalisé à 590 nm et qu'on aurait été moins sensible à 575 nm cinquième exercice alors une des méthodes les plus utilisées pour doser les protéines est la méthode de Bradford elle se base sur des propriétés spectrophotométriques d'un colorant hydrophobe le bleu de comacy sa forme anionique libre et rouge et alors que sa forme cationique donc liée à une protéine par interaction hydrophobe est bleue ainsi grâce à la spectrophotométrique on va pouvoir détecter les changements de couleur du bleu de comacy et donc doser la concentration en protéines d'une solution le protocole expérimental consiste à ajouter 1 ml de réactif donc on va représenter dès maintenant donc dans notre cuvette on va avoir 1 ml de réactif 1 ml réactif et à chaque fois 100 microlitres de l'échantillon que l'on souhaite doser 100 microlitres échantillon on attend 20 minutes et puis ensuite on mesure l'absorbance à 595 nanomètres dans une cuvette de 1 cm de trajet optique on réalise une calibration à l'aide de la BSA donc du sérum albumine bovine qui a un poids moléculaire de 66 kg d'alton on a une solution mère de BSA qui est diluée avec de l'eau distillée pour réaliser les différentes solutions suivantes qui seront les différents étalons 0 microgramme par ml 250 microgrammes par ml 500 750 et 1000 microgrammes par ml ensuite on ajoute le réactif de Bradford donc celui modélisé en jaune ici et on mesure l'absorbance et ensuite on a obtenu les absorbances suivantes la première question est quel est l'intérêt de réaliser une calibration si on ne réalise pas de calibration on aura uniquement la mesure d'absorbance de nos échantillons qui ne voudra pas dire grand chose on saura juste dire que dans telle solution on a plus de protéines que dans telle autre solution la droite de calibration et donc l'étalonnage permet de faire le lien entre l'absorbance et la concentration comme déterminée par la loi de Lambert donc si vous voulez grâce à la calibration on va pouvoir déterminer ce que vaut ce epsilon L et ensuite pouvoir déterminer la concentration en protéines de toutes les solutions qui vont être mesurées la deuxième question nous demande de décrire pour chaque condition la composition de la cuvette du spectrophotomètre donc on l'a un petit peu fait ici il nous faut 1 ml de réactif et 100 microlitres d'échantillons mais qu'est-ce que vont être les 100 microlitres d'échantillons donc pour les échantillons c'est facile donc on nous demande maintenant de décrire pour chaque condition la composition de la cuvette du spectrophotomètre donc quand on va avoir un échantillon à doser on le sait on l'a déjà décrit auparavant on va avoir 1 ml de réactif et 100 microlitres d'échantillons mais qu'est-ce qu'il en est des solutions standards et bien on va avoir plus ou moins le même schéma on va avoir toujours 1 ml de réactif et additionné à ça on veut les mêmes conditions que pour la mesure d'échantillons donc 100 microlitres de standard on parle de solution standard ou de solution étalon c'est plus ou moins la même chose donc cela signifie qu'il faut préparer pour les différents standards demandés à chaque fois 100 microlitres de ces solutions donc ce que je vous conseille c'est de faire un tableau avec la concentration des solutions standards et associé à ça le volume de solution mère donc qui est à 1 mg par ml que l'on devra introduire le volume d'eau qu'il faut ajouter pour avoir la bonne concentration puis pour chaque il ne faudra pas oublier d'ajouter à chaque fois le volume de réactif qui est pour tous 1 ml ça on le sait déjà voilà comment on va composer nos cuvettes du volume de solution mère du volume d'eau le tout doit former ici 100 microlitres et le volume de réactif à ajouter de 1 ml donc on va faire l'exercice pour la plus grande concentration par exemple donc la concentration du standard 1000 microgrammes par ml alors on a une solution mère qui est égale à 1 mg par ml donc qui est déjà 1000 microgrammes par ml donc il suffira de mettre ici 100 microlitres de cette solution mère et évidemment pas d'eau pour obtenir notre première solution standard maintenant pour la solution standard à 750 microgrammes par ml pour déterminer le volume de solution mère à prélever on va d'abord calculer le facteur de dilution qui est donc 1000 microgrammes par ml puisqu'on va l'exprimer dans la même unité de solution mère la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution qui est donc 750 ce qui nous fait 1,33 le volume de solution mère va donc être le volume total donc 100 microlitres divisé par 1,33 ce qui nous donne 75 microlitres donc on va donc prélever 75 microlitres de volume de solution mère auquel on va ajouter 25 microlitres pour arriver aux 100 microlitres totaux d'eau et toujours 1 ml de réactif à la fin voilà on fait ainsi de suite pour toutes les solutions standards ce qui nous donne en fonction de la concentration le volume de BSA le volume d'eau et toujours le réactif le milliliter de réactif à ajouter à la fin ensuite on vous demande de quelle masse de BSA est-on besoin pour cette expérience alors la BSA on a besoin de pouvoir faire la droite de calibration et réaliser les différents standards on l'a vu auparavant donc on en a besoin de 25 microlitres 50 microlitres 75 et 100 microlitres ce qui nous fait un total de 250 microlitres alors on a le volume qu'il nous faut 250 microlitres on a la concentration massique de la BSA qui est de 1 mg par ml on peut donc en déduire que la masse va être égale au volume donc 0,250 pour exprimer également en millilitres puisque notre concentration est par millilitres fois 1 mg par ml et donc on a donc une masse de 0,25 0,25 mg question suivante on vous demande de tracer la courbe d'étalonnage de la BSA donc il va falloir donc représenter l'absorbance en fonction de la concentration et ce en utilisant les différentes solutions standards que l'on a préparées et les absorbances qui ont été obtenues donc je vous conseille de d'abord de récapituler dans un tableau la concentration en BSA des différences standards et l'absorbance mesurée pour ces différences standards classiquement on calcule l'absorbance nette donc qui est l'absorbance de la solution mesurée moins l'absorbance de la solution pour laquelle il n'y a pas de BSA donc le blanc voilà donc ici par exemple j'ai utilisé une formule pour aller plus vite donc à chaque fois j'ai bloqué le blanc en utilisant des dollars donc à chaque fois on a la concentration l'absorbance de la solution moins l'absorbance du blanc ensuite on sélectionne ces valeurs et également celle de la concentration et vous pouvez tracer un graphique je vous conseille d'utiliser le nuage de points alors n'oubliez pas dans le graphique d'ajouter un titre donc pas celui-là mais plutôt droite d'étalonnage de la BSA incluant la longueur d'onde à 595 nanomètres et également d'annoter vos axes ça c'est pas nécessaire titre de l'axe donc en X on a donc l'absorbance à 595 nanomètres et en Y on a l'absorbance à 595 nanomètres et en X on a la BSA qui est exprimée et en microgrammes par millier par millier voilà ensuite il faut tracer la droite en utilisant une courbe de tendance donc celle-ci va être linéaire et n'oubliez pas d'afficher l'équation sur le graphique ainsi que le coefficient de détermination voilà alors quand on regarde cette droite on se rend compte que le R carré n'est pas optimal et surtout qu'on a un point qui commence à sortir de la droite cela arrive parce qu'on arrive à saturation et donc il va falloir ne pas prendre en compte ce dernier point car on ne pourra plus rien en déduire vous voilà donc avec votre droite d'étalonnage tracée pour lequel vous avez votre équation de la droite et le R carré qui est affiché donc par la suite on nous demande de calculer le coefficient d'extinction molaire de la BSA quand on reprend la droite d'étalonnage on sait que la pente est égale à 0,0006 au niveau de l'unité on a donc une absorbance qui est sans unité et la BSA est exprime en microgrammes par ml donc comme on fait delta y sur delta x on va donc avoir des millilitres par microgramme puisqu'on aura l'inverse on sait que cette pente est égale à epsilon fois l or comme l est égale à 1 epsilon est égale à 0,6 on va simplifier les unités millilitres par milligramme ou litres par gramme donc litres par gramme sans oublier par centimètre moins 1 puisque l'on aura divisé par l qui est égale à 1 centimètre néanmoins néanmoins on vous demande d'exprimer cette concentration en molaire moins 1 centimètre moins 1 il va donc falloir convertir les litres par gramme en molaire moins 1 et donc afin de faire ça on va utiliser la masse molaire la masse molaire de la BSA elle est mentionnée ici c'est 66 kg d'alton sachant que 1 kg d'alton 1 d'alton est égal à 1 g par mol donc nos 66 kg d'alton est égal à 66 1000 g par mol il faut savoir que c'est plus ou moins la tape au niveau des protéines on va être en dizaines de milliers de grammes par mol généralement si vous obtenez une masse molaire très différente c'est qu'il y a généralement un problème donc pour convertir notre epsilon on va donc multiplier notre epsilon donc 0,6 fois 66 1000 ce qui nous donne 0,6 fois 66 1000 39 1000 600 et au niveau de l'unité donc on a donc une expression en litres par gramme ici fois les 66 grammes par mol donc on a bien une expression en molaire moins 1 puisqu'on a donc des litres par mol par centimètre moins 1 puisque cela reste voici donc le coefficient d'extinction molaire de la BSA à 595 nanomètres donc maintenant on vous dit qu'on souhaite ensuite doser les protéines d'un extrait biologique et on réalise des dilutions cascades de cet extrait biologique donc 1 fois 2 fois 4 fois 8 fois 16 fois et 32 fois et on effectue le dosage comme décrit précédemment donc en ajoutant 100 microlitres d'échantillon à 1 millilitre de réactif pourquoi on dilue cet échantillon parce que l'on ne sait pas du tout sa teneur en protéines et que l'on souhaite ainsi tester différentes dilutions afin d'en avoir au moins une pour laquelle l'absorbance tombera dans la droite d'étalonage on vous donne ainsi les différents résultats d'absorbance qui ont été obtenus avec les différentes dilutions on vous demande d'utiliser la plus petite quantité d'extraits biologiques possible ce qui est le plus courant en biologie on a généralement peu de quantités disponibles d'extraits biologiques et il faut donc essayer de rationaliser au maximum et on vous demande comment effectuer les dilutions en cascade à l'aide d'une pipette automatique d'une précision de l'ordre du microlitre donc cette fois on pourra aller jusqu'à 1 millilitre de précision tout en prévoyant à chaque fois un volume supplémentaire de 20 microlitres pour chaque solution donc on va faire le schéma de dilution en série comme déjà fait auparavant donc on va mettre la solution la plus concentrée en haut à gauche donc cette fois on n'a pas une concentration exprimée en molarité mais on a une concentration que l'on sait une fois et tout en bas à droite la plus diluée qui est la 32 fois et entre chaque on a déjà le schéma de dilution qui est donné cette fois on a une solution deux fois qui nous servira ensuite pour faire la dilution et obtenir une solution quatre fois la solution quatre fois nous sert ensuite à obtenir la solution huit fois la solution huit fois nous sert à obtenir la solution seize fois et finalement la solution seize fois nous sert à obtenir la solution trente-deux fois au niveau des facteurs de dilution je pense qu'ils sont assez faciles à calculer à chaque fois vous le voyez on a une dilution fois deux qui est réalisée sinon vous pouvez toujours les calculer en divisant la concentration de la solution phi par la concentration de la solution mêle ici donc 32 divisé par c'est au niveau du volume alors on sait qu'on a besoin de 100 microlitres d'échantillon pour chaque dosage et on nous demande de rajouter 20 microlitres à chaque fois on sait qu'il nous faut 120 microlitres de chaque solution on vous peut déjà noter 120 microlitres pour chaque auquel viendront s'ajouter pour chaque dilution le volume nécessaire pour réaliser la solution suivante donc pour les 120 microlitres pour la trente-deux fois on n'aura besoin que de 120 microlitres puisqu'on n'a pas d'autres solutions à faire derrière quel est le volume de solution 16 fois nécessaire pour réaliser la solution 32 fois donc 120 divisé par 2 le facteur de migration est égal à 60 microlitres donc on a besoin de 60 microlitres de solution 16 fois plus les 120 microlitres pour réaliser le dosage donc 120 plus 60 égale 180 microlitres au niveau au niveau de la solution 8 fois il faudra donc 90 microlitres de solution 8 fois pour réaliser la solution 16 fois plus les 120 on est donc à 210 microlitres 210 divisé par 2 égale 105 microlitres de solution 4 fois nécessaire 120 plus 105 égale 225 microlitres divisé par 2 là on tombe sur un nombre à virgules or on sait qu'on a une précision que de l'ordre du microlitre donc on va choisir de préparer non pas 225 mais 226 microlitres de solution 4 fois 226 divisé par 2 égale 113 microlitres auquel on va ajouter les 120 microlitres de la solution 2 fois à doser donc on obtient 220 233 microlitres là encore on sait qu'il nous faut un chiffre pair pour pouvoir prélever la solution une fois donc on ne va pas préparer 233 mais 234 microlitres 234 divisé par 2 égale 117 microlitres auquel il ne faut pas oublier d'ajouter les 120 microlitres nécessaires pour le dosage donc on aura besoin de 237 microlitres d'extrébiologique donc dernière question pour clôturer ce TD quelle est la concentration en protéines de l'extrébiologique en grammes par litre donc l'objectif va être de regarder quelle est la dilution qui nous permet de doser la protéine donc il faut être dans la droite de l'étalonnage et si on regarde la droite d'étalonnage on peut aller jusqu'à l'absorbance de 0,47 puisque ce standard là était encore dans la linéarité de la droite donc pour l'extrait une fois impossible deux fois non plus quatre fois non plus huit fois non plus on peut utiliser le 16 fois ou le 32 fois on va partir sur le 16 fois puisque on est un petit peu plus haut en absorbance donc on sait que l'absorbance est égale à 0,269 attention que c'est une absorbance ici brute et donc il va falloir la transformer en absorbance nette donc on va soustraire 0,269 moins 0,03 donc on va avoir 0,239 c'est l'absorbance de notre échantillon 16 fois en appliquant l'équation de la droite on sait donc que l'absorbance était égale à 0,0006 fois la concentration plus 0,002 on peut donc en déduire la concentration qui est égale à l'absorbance moins 0,002 divisé par 0,0006 égale l'absorbance moins 0,02 divisé par 0,006 et donc on a une concentration de 395 on va regarder l'unité c'est exprimé en microgrammes par ml soit 395 milligrammes par litre par litre or on a une solution qui est diluée 16 fois donc on va multiplier 395 par 16 pour avoir la concentration dans l'extrait biologique et on obtient 6320 milligrammes par litre soit 6,32 grammes par litre voilà la concentration de notre extrait biologique premier de notre Rap d'où d'or c'est